Bonjour à toutes et à tous et je reviens aujourd'hui pour une vidéo assez rapide et j'avais envie de partager avec vous cette vidéo donc peut-être qu'une de mes prochaines vidéos ça sera un tutoriel sûrement sur ce que je vais vous montrer là mais voilà, là j'avais envie simplement de vous présenter donc une page que j'ai faite vendredi soir donc voilà, sur la photo c'est ma petite fille à 4 pattes c'est mon petit bébé, c'est un bulldog français et donc du coup j'avais envie de scraper cette photo donc rare chose parce qu'en général j'ai pas de photos d'avance mais là j'ai réussi à en trouver une donc voilà, j'ai pu faire une page donc je vais vous donner un petit peu en détail ce que j'ai utilisé sur cette page donc tout d'abord j'ai travaillé mon fond de page donc j'ai utilisé une feuille unie de la marque Maé donc de couleur noire donc pour créer le fond j'ai appliqué en diagonale un pochoir étoile que j'adore utiliser en ce moment donc je l'ai appliqué avec une mousse et de l'encre dorée ensuite à l'opposé j'ai utilisé j'ai utilisé donc ma pâte structurante avec le même pochoir et une spatule pour pouvoir l'appliquer je fais un petit peu de rangement en même temps voilà ensuite donc sur le fond j'ai créé donc j'ai fait donc des pchits donc j'ai utilisé mes pchits que j'ai acheté chez Carglaise donc c'est attendez parce que c'est pas facile j'ai pas beaucoup de place pour tout poser j'ai utilisé donc celui-là donc des éditions InfoCrea donc le lilas poudré que c'est mon premier pchit des éditions InfoCrea que j'ai acheté et je dois avouer je l'adore j'en ai acheté trois autres que j'ai présenté sur ma dernière vidéo achat mais voilà donc j'ai utilisé celle-ci et donc je sais pas si vous allez voir mais il y a également des petites tâches par-ci par-là et donc je les ai fait avec donc pareil une encre des éditions InfoCrea donc l'Akalyptus voilà donc en fait c'est une encre qui au départ enfin je croyais elle allait être verte mais finalement comme il y a énormément de paillettes en fait dans cette encre donc du coup finalement ça fait plus quelque chose voilà il y en a une là ça fait plus quelque chose de doré en fait je trouve que vraiment la couleur verte mais voilà je trouve ça quand même super joli donc voilà et ensuite donc j'ai donc collé ma photo une fois que j'avais fait mon fond et que tout avait séché et ensuite donc j'ai collé ma photo j'ai collé donc des petites étoiles en bois donc non ça c'est pas en bois des petites étoiles en bois comme celle-ci donc de la marque Studio Calico et des petites étoiles en sequins comme ça que j'ai acheté à la farfouille voilà ensuite donc pour en décorer un petit peu pour décorer un petit peu les coins de ma page et pour toujours rester un petit peu dans cet esprit de nuit étoilée en fait j'ai utilisé donc des Enamel Dots de couleur pailleté or donc voilà donc j'en ai mis 3 de 3 tailles différentes donc en diagonale donc 3 ici et puis 3 ici et ensuite mon titre enfin j'ai rajouté un c'est un embellissement autocollant en métal donc de couleur or donc c'est une flèche et donc là donc j'ai rajouté donc mon titre avec des un alphabet autocollant donc de couleur or avec des paillettes et puis j'ai rajouté donc un petit coeur voilà et donc pour faire ressortir et souligner un peu plus ma page j'ai dessiné en fait le contour de ma page avec un stylo gel blanc voilà donc c'était une vidéo un petit peu rapide mais bon voilà je pense que la prochaine vidéo j'essaierai de faire une page avec vous donc donc voilà voilà et si vous souhaitez d'autres informations concernant cette page voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire voilà je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard au revoir au revoir on on